bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf où nous allons découvrir ensemble Wanderer début juillet 2021 Jamf a annoncé avoir complété l'acquisition de Wanderer un acteur spécialiste de la sécurité mobile et qui va vous aider à gérer l'ensemble des risques associés aux situations de modern workplace ces situations vous les avez peut-être déjà mis en oeuvre ou comptez peut-être mettre en oeuvre le modern workplace au sein de votre organisation je suis Mathieu Castel ingénieur système chez Jamf pour la France alors aujourd'hui nous allons aborder quatre thématiques principales tout d'abord rappeler ce qu'est Jamf pour ceux qui ne nous connaissent pas vous présenter Jamf on va ensuite parler du travail hybride et du lieu de travail moderne des risques et défis liés à la mobilité et au fait de confier des appareils mobiles à vos collaborateurs et enfin comment moderniser votre stratégie de sécurité parlons tout d'abord de Jamf depuis 2002 Jamf aide les organisations à réussir avec Apple c'est notre mission et nous la faisons du mieux que nous pouvons avec un grand principe en tête c'est ce que l'on appelle l'Apple Enterprise Management historiquement notre offre de MDM la gestion des appareils mobiles s'est développée sur une plateforme de gestion Apple pour l'entreprise que l'on a renommé récemment Apple Enterprise Management en proposant un catalogue de solutions dédiées à l'entreprise Jamf est la seule entreprise qui automatise l'ensemble du cycle de vie des appareils Apple au sein des organisations que ce soit pour le déploiement la gestion et la sécurité le tout sans dégrader l'expérience de l'utilisateur final ni exiger que le service informatique n'ait à intervenir physiquement sur l'appareil ainsi Jamf préserve une expérience Apple native et cohérente attendue par les utilisateurs tout en respectant les exigences de sécurité de conformité et de confidentialité de l'entreprise le premier principe Apple Enterprise Management consiste à connecter les utilisateurs finaux aux outils dont ils ont besoin pour être autonomes il convient alors de donner aux utilisateurs la possibilité de configurer leurs appareils et d'obtenir un accès instantané et basé sur l'identité aux ressources contenues et applications conformes avec l'entreprise et cela en un seul clic tout en synchronisant leur nom d'utilisateur et leur mot de passe avec leur Mac ensuite intégré au programme de déploiement Apple Jamf permet d'automatiser l'inscription et la configuration personnalisée afin d'offrir une expérience évolutive et sans contact ce qu'on appelle aussi zero touch pour chaque ordinateur qui soit tout neuf sous blister et enfin Jamf aide l'IT à ajouter des règles des flux de travail tels que des scripts d'optimisation des configurations VPN l'accès à un portail d'application voire même un portail d'application personnalisé au logo de la société pour donner aux employeurs d'accès immédiat à toutes les ressources dont ils ont besoin pour être productif Jamf aide plus de 50 000 organisations qui font confiance à nos solutions pour gérer plus de 20 millions d'appareils Apple parmi lesquels les sept plus grandes sociétés technologiques 22 entreprises du CAC 40 plus de 14 000 écoles à travers le monde 23 grandes marques mondiales parmi les plus prestigieuses et enfin les huit plus grosses entreprises mondiales utilisent Jamf pour gérer leurs appareils Apple parlons maintenant du milieu de travail moderne ce qu'on appelle aussi en anglais le modern workplace le premier postulat c'est que le périmètre de l'entreprise a disparu les utilisateurs travaillent à distance et sont de plus en plus connectés à leurs appareils mobiles que ce soit des téléphones smartphones des tablettes voire même des ordinateurs portables pour la plupart et puis il est vrai que le télétravail a fortement augmenté bien sûr il a augmenté en 2020 et 2021 à cause de la pandémie mais quand on regarde de manière beaucoup plus large le télétravail c'est un une lame de fond qui a quadruplé au cours de la dernière décennie 70% des salariés finalement ne sont même plus derrière un bureau les applications professionnelles elles sont devenues mobiles et dans le même temps les applications dans le cloud se sont généralisées 85% c'est à dire la majorité des charges de travail aujourd'hui sont dans le cloud que ce soit à travers des suites bureautiques qui se sont déportés dans le cloud des applications métiers voire même maintenant des serveurs d'entreprise qui sont massivement migrés dans et au sein des centres de données des acteurs de cloud et puis 72% des organisations du fait de ce nouveau paradigme évaluent une nouvelle approche qu'on appelle le zero trust afin de changer complètement leur manière d'accéder de procédé d'accéder à ces données car en fait quand on regarde plus en détail le télétravail c'est devenu la norme aujourd'hui près de 80% des organisations ont vraiment constaté et bien sûr sur ces deux dernières années c'est évident une augmentation du télétravail de la même manière la part des employés à distance était avant la pandémie de 32% et aujourd'hui c'est la majorité 62% des employés travaillent à distance on pense que c'est une solution voire une situation qui est amenée à évoluer et à redevenir comme auparavant comme avant la pandémie mais c'est faux en réalité c'est un une situation qui va se pérenniser avec le temps et en fait deux tiers des personnes interrogées si on discute avec les salariés pensent qu'en réalité le terme de télétravail aura disparu d'ici cinq ans en fait le télétravail ce sera la norme ce sera le travail tout simplement que l'on soit au bureau ou que l'on soit à la maison ou que l'on soit en déplacement nous travaillons dans des situations complètement différentes mais tout cela c'est une nouvelle norme du travail et les organisations doivent adapter doivent s'adapter elles mêmes mais doivent aussi adapter leur façon d'accéder aux données leur façon de protéger ces données résultat la mobilité est désormais au coeur des entreprises quand on regarde notre sondage 71% des employés ont donné une note de 8 sur 10 ou plus lorsqu'on leur a demandé d'évaluer l'importance de la mobilité pour leur activité c'est vraiment massif peut-être que vous même vous utilisez un téléphone portable une tablette ou un ordinateur portable pour travailler au quotidien c'est la majeure partie des utilisateurs 40% des personnes interrogées pensent même que les appareils mobiles constituent également une menace et c'est d'ailleurs la plus grande menace pour la sécurité informatique de l'entreprise 40% c'est très important ça signifie qu'il y a vraiment une inquiétude de la part des personnes sur la sécurité informatique de l'entreprise à travers les appareils mobiles et puis l'immense majorité presque l'unanimité des personnes sont presque tous les responsables de la sécurité considère que les employés à distance sont finalement plus exposés aux risques et donc les équipes de sécurité informatique sont réellement sensibilisées à cette problématique aujourd'hui de mobilité le télétravail hybride en tant que tel présente quatre nouveaux grands défis les utilisateurs et le comportement qui sont associés les appareils qui sont déployés sur le terrain les applications métiers et puis bien sûr le cloud et les réseaux qui sont utilisés exploités pour accéder à ces applications le comportement l'utilisateur en tant que tel peut ouvrir la porte au risque les employés à distance sont 26 fois plus vulnérables d'être victimes d'une attaque de phishing que d'un logiciel malveillant finalement l'utilisateur c'est la riz c'est le risque en tant que tel pour l'entreprise et donc il faut protéger l'utilisateur et son comportement en effet le nombre de visites de sites hébergeant hébergeant des contenus pour adultes a été multiplié par six certains sites pour adultes sont notamment réputés pour être des sources de phishing important pour l'entreprise mais également des risques pour la sécurité des données de l'entreprise ces sites là étant généralement d'une confiance modérée voire assez faible et donc le phishing devient la première menace c'est des chiffres inquiétants qui montrent que les informations d'identification des entreprises sont de plus en plus visées par les campagnes de phishing sur le travail à distance comme on peut le voir ici dans cette capture d'écran les attaquants sont devenus de plus en plus efficaces dans leur capacité de singer de reproduire les interfaces des GAFAM des grandes applications cloud métiers même peut-être vos propres applications que vous utilisez ici on voit une fausse application qui singe l'application office 365 il en existe aussi pour les applications google ou même peut-être des applications métiers que vous utilisez en interne entreprise et puis la plupart des marques des grandes marques de technologie regardez dans le top 20 c'est incroyable on peut voir ici apple paypal microsoft amazon google facebook adobe skype instagram toutes ces marques là sont aujourd'hui magie massivement et majoritairement usurpé afin de tromper les utilisateurs et leur voler des données donc c'est une vraie menace et un vecteur de menace moderne c'est ce que l'on appelle l'ingénierie sociale avec la pandémie copie 19 les hackers ont suivi les utilisateurs et se sont adaptés aux intérêts de leurs cibles regardez ce graphique on voit clairement que de plus en plus d'attaques ont eu lieu lors de la pandémie et les hackers ont réellement ciblé les utilisateurs qui sont dans ce modèle modern workplace en télétravail chez eux et qui sont donc vulnérables à des attaques d'ingénierie sociale cette aubaine là et bien fait fait aussi reflet de une utilisation inapproprié des appareils mobiles du fait de ne pas avoir une politique de sécurité globale pour les appareils mobiles et donc de fait les attaques sont et sont de plus en plus nombreuses ciblant principalement ces données et ses appareils quand on regarde les applications de télécommunications navigateurs internet les gestionnaires de mot de passe les applications sont de plus en plus risquées et puis et bien pour faire face au confinement les organisations quelque part et à la généralisation du télétravail ont pour simplifier la vie de chacun va souhaiter assouplir certaines restrictions qui protégeaient les données des utilisateurs réduit le nombre de caractères qu'il faut saisir pour accéder à une application dans le mot de passe réduit le nombre de tentatives erronées ou augmenter le nombre de tentatives erronées plutôt pour accéder à cette application si le compte est bloqué etc etc et puis une application mobile sur 25 ont révélé des fuites des identifiants utilisateurs 4% c'est pas grand chose mais quand on regarde ces fuites et bien elles peuvent être dramatiques puisqu'elles peuvent également communiquer des mots de passe qui sont parfois utilisés par les utilisateurs sur un ensemble d'applications donc il ya un vrai risque notamment des chevaux de troie des malwares et comme on peut le voir aussi et bien l'écosystème apple n'est pas totalement exempte de menaces car des attaquants ont pu même diffuser 18 applications malveillantes dans l'app store en 2020 et et en 2019 également ce qui est un vrai risque et ce qui est également une lame de fond sur l'attaque des plateformes qui sont réputées pourtant comme sur en matière de protection contre les malwares les droits d'accès aux applications ce qu'on appelle l'application life cycle la vie privée et l'accès aux données sensibles est aussi un point extrêmement important et en fait ce qui est ce qui est assez intéressant c'est de regarder la part d'usage les cas d'usage de ces différentes fonctionnalités que l'on va retrouver sur les appareils android ou les appareils ios beaucoup d'applications vont fournir un grand nombre vont demander un grand nombre d'applications des voilà des différentes ressources qui sont fournies par l'appareil mobile ça peut être des informations sur vos contacts sur votre réseau social vos photographies vos habitudes de shopping et on va toutes ces applications là vont vous demander votre géolocalisation l'accès à vos données de vie privée l'accès à votre interface bluetooth voire même l'accès à vos données de configuration du wifi et puis même si on regarde finalement android est fortement consommateur les applications android sont fortement consommatrices de ces données si on regarde cette petite matrice que l'on voit à l'écran mais sur ios certaines applications notamment dans la photo dans la photo la vidéo même la la musique vont vous demander des données d'accéder à ces données alors il est vrai qu'apple offre une meilleure granularité un meilleur contrôle sur l'accès d'une application à vos données jamf à travers des solutions d'mdm vous propose aussi de gagner une granularité un contrôle sur les données qui sont partagées par vos utilisateurs aux différentes applications mais est-ce suffisant ? car en fait les appareils mobiles sont une passerelle vers les applications d'entreprise on a tous entre les mains aujourd'hui un smartphone et on souhaite tous de plus en plus accéder à nos données de l'entreprise des données RH à nos emails peut-être à certains fichiers depuis notre appareil mobile quand on regarde notamment aux Etats-Unis 71% 61% pardon des employés américains ont autorisé leurs amis ou leurs familles à utiliser leurs appareils professionnels pensez à votre fille ou votre fils qui souhaiterait utiliser votre iPhone pour regarder une vidéo YouTube finalement c'est assez anodin mais finalement vous mettez entre les mains de votre famille de vos amis et bien des appareils de l'entreprise pensez également au fait que votre appareil peut-être que vous avez entre les mains que ce soit un téléphone Android ou que ce soit un téléphone iOS n'est finalement peut-être pas totalement à jour et peut-être qu'il y a dans la version de votre système d'exploitation de votre téléphone mobile que vous utilisez peut-être que vous utilisez une ancienne version qui contient des failles de sécurité qui vont pouvoir être attaquées comme on a pu le voir récemment avec des risques de sécurité comme Pegasus par exemple qui a pu exploiter certaines vulnérabilités des systèmes et puis seulement 37% des entreprises ont également déclaré utiliser le chiffrement du disque entier sur les appareils les ordinateurs portables ce qui veut dire qu'aujourd'hui presque 65% des appareils n'ont pas de données chiffrées sur les appareils et donc si demain un appareil mobile est dérobé les données ne sont pas chiffrées et donc un attaquant pourra potentiellement accéder à ces données de l'entreprise qui peuvent être sensibles alors on va y venir on va venir au vif du sujet tous les réseaux finalement ne sont pas si fiables plus de la moitié de ceux qui ont subi une attaque l'ont attribué au moins en partie à un risque associé au réseau un employé de base se connecte aujourd'hui à plus de 12 points d'accès wifi par jour imaginez 12 points celui de votre domicile celui du travail peut-être un point d'accès dans un café dans une gare un métro un restaurant et regardez sur cette diapositive c'est assez intéressant on va avoir des points d'accès qui sont non risqués comme le Starbucks wifi mais regardez quand on se rend dans un Starbucks on peut avoir aussi d'autres points d'accès wifi qui usurpent le nom Starbucks plus ou moins bien même regardez Starbucks avec un Z Free Wifi et puis vous vous connectez sur ce réseau wifi et voilà vous vous retrouvez en réalité non pas connecté sur le wifi du café de Starbucks mais vous vous retrouvez sur le wifi émis par un point d'accès contrôlé par un attaquant qui va ensuite récupérer vos logs de connexion aux différents sites internet peut-être vos mots de passe vos identifiants et du coup tous les réseaux ne sont quelque part pas fiables du tout et il faut être vraiment méfiant sur les réseaux auxquels vous vous connectez bon tout ça est intéressant mais on a aussi constaté ça c'était un avantage du confinement c'est que ce type d'attaque par réseau interposé bien puisqu'il y a moins d'utilisateurs qui se connectent à ces réseaux publics pendant la pandémie Covid-19 on a été moins à même à se connecter dans des cafés des restaurants des gares des aéroports puisqu'évidemment ils n'étaient pas accessibles au public mais tout ce qui brille n'est pas de l'or comme on l'écrit ici les confinements prennent fin regardons maintenant comment nous allons pouvoir avec Wanderra et Jump vous aider à moderniser votre stratégie de sécurité alors tout d'abord le travail à distance et sa sécurisation nécessite finalement plusieurs niveaux de réflexion plusieurs approches et donc dans ce voyage nous allons pouvoir vous aider alors le premier point c'est que les utilisateurs doivent finalement pouvoir travailler de n'importe où on l'évoquait tout à l'heure que ce soit à domicile que ce soit en déplacement que ce soit au travail on a besoin de plus en plus de travailler dans des situations de mobilité premièrement est-ce que l'appareil dans cette situation de mobilité est autorisé à se connecter à des applications sensibles puis est-ce que l'utilisateur en tant que tel est autorisé à accéder aux données de l'entreprise l'appareil autorisé ne comporte-t-il pas de menaces en tant que tel et enfin avant d'arriver aux applications de l'entreprise toutes les connexions sont-elles conformes à la politique d'utilisation optimale et aux réglementations de l'entreprise voilà ces quatre garde-fous qu'il faut contrôler avant de pouvoir accéder aux données de l'entreprise et de rester opérationnel et ces données peuvent être au sein de l'entreprise dans des serveurs on-premise ça peut être des données financières de l'entreprise ça peut être des données RH ou même des données qui sont présentes sur vos applications métiers dans les clouds comme AWS Azure ou même des applications de bureautique ou de productivité sur Gmail Office 365 par exemple donc trois éléments à prendre en charge appareil utilisateur menace avant de pouvoir ensuite passer à la politique d'utilisation c'est pour ça que Vendera vous aide à ces trois éléments là avec trois composants pour vous aider à repenser la sécurité pour le travail d'aujourd'hui le premier composant qui nous permet de protéger vos terminaux ce qu'on appelle la protection des terminaux mobiles c'est Threat Defense Threat Defense vous aide à protéger les terminaux mobiles avec des fonctionnalités de sécurité qui sont à la fois présentes sur l'appareil mais aussi sur le réseau de manière à vous protéger et protéger les données de l'entreprise et vos appareils contre des attaques de phishing de type Zero Day et l'intelligence des applications associées nous sommes capables même si Jamf est focalisé depuis maintenant plusieurs années sur l'écosystème Apple de gérer tous les appareils mobiles qu'ils soient gérés par l'entreprise ou non gérés par l'entreprise deuxième élément propre à Vendera ce qu'on appelle la Data Policing également le filtrage du contenu et les contrôles d'utilisation vous allez pouvoir de cette manière là contrôler comment vos appareils se connectent et comment vos appareils utilisent et consomment Internet de manière générale de cette manière là vous allez enfin gagner de la visibilité sur les données notamment pour les appareils d'entreprise à quelle à quelle donnée à quel site Internet à quel service de votre entreprise ou externe à votre entreprise si vous le souhaitez se connectent vos utilisateurs de cette manière là on va pouvoir ensuite contrôler plusieurs cas d'usage déjà contrôler les coûts par exemple avec des plans de données qui sont réduits imaginons que vous avez un plan de données de 1, 2, 3 gigas et vos employés le consomment en quelques jours vous allez pouvoir vérifier quel est le cas d'usage pourquoi votre employé consomme aussi rapidement son forfait de données mobile vous allez aussi pouvoir filtrer du contenu ça bien sûr c'est un grand classique de la gestion réseau quel appareil peut se connecter à quel site Internet ou quelle catégorie de site Internet et puis enfin contrôler les usages de Shadow IT est-ce que finalement plutôt que d'utiliser votre messagerie d'entreprise vos salariés ne communiquent pas au quotidien à travers des messageries grand public et donc potentiellement si ces données se retrouvent peu sécurisées et se retrouvent exposées sur Internet ce sont les données de votre entreprise qui se retrouvent exposées sur Internet tout ça c'est ce que l'on appelle le Shadow IT et donc Data Policy va vous aider à contrôler tout ça enfin des contrôles flexibles qui permettent d'appliquer également et de manière très fine cette politique par utilisateur par groupe ou organisation imaginez que vous avez certains utilisateurs particuliers au sein de votre organisation qui ont besoin d'accéder à des contenus particuliers vous allez pouvoir faire une politique par type d'utilisateur ou par groupe ou même par organisation complète de manière à contrôler au mieux qui peut accéder aux données et à quel moment tout cela permet ensuite de passer à un concept clé et important de Vendera que l'on appelle le ZTNA Zero Trust Network Access cela vous permet de passer finalement dans le VPN 2.0 voire même d'oublier le concept du VPN et de sécuriser l'accès à vos applications professionnelles vous allez enfin connecter les utilisateurs à ces applications de manière rapide et sécuriser quelle que soit l'application d'entreprise ça vous permet également d'évaluer les risques en temps réel de véritable politique Zero Trust et comme je l'évoquais tout à l'heure Vendera prend en charge tous les systèmes d'exploitation modernes à savoir iOS et iPadOS macOS Android et Windows 10 en dehors de Jamf Vendera propose un écosystème étendu que ce soit les plateformes de Microsoft Okta Splunk Cyber Reason VMware Palo Alto Blackberry IBM et Fortinet Vendera s'intègre avec ces grands acteurs majeurs de la sécurité que vous utilisez peut-être déjà au sein de votre entreprise ça vous permet trois choses d'installer facilement à distance vos appareils avec des systèmes comme ceux de Jamf ou de Microsoft de mettre en place du SSO avec ceux de Microsoft ou Okta Azure AD ou même le Universal Directory de Okta et puis tout cela permet d'avoir une vraie politique de Zero Trust Network Access inviolable vous pouvez également avec des outils comme ceux de Jamf ou comme ceux par exemple de ServiceNow automatiser la gestion du cycle de vie mapper les groupes et les politiques avec des systèmes comme Azure Active Directory et le faire par utilisateurs personnalisés dernier point précédemment nous étions obligés finalement de passer par des systèmes particuliers pour mettre en place de l'accès conditionnel désormais avec Jamf et Vendera l'accès conditionnel est intégré on vous fournit également des API pour vérifier les différents flux de menaces et vous pouvez très facilement configurer la sécurité et l'accès à vos données et donc la voie à suivre c'est Jamf et Vendera pour résumer Jamf et Vendera vous offre à la fois une gestion complète de vos appareils Apple macOS iOS iPadOS mais également d'autres types d'appareils que vous allez pouvoir sécuriser de bout en bout avec Vendera tout en maintenant une productivité sans faille un accès à vos applications fluides et rapides simples à utiliser et qui vont vous permettre de protéger la vie privée et de la préserver également et ça c'est un vrai point important puisque vous allez avec Jamf et Vendera préparer l'avenir et préserver l'ensemble de votre vie privée